Musique Cette opération en fait elle est simple, c'est pour apporter l'aide dans le mot audition à toutes les personnes défavorisées de France. Et donc nous avons envoyé une news il y a 2-3 mois à toutes les associations françaises parisiennes pour leur dire voilà, on sera au bus à bris avec les enfants du canal pour vous apporter cette aide dans l'audition. Les personnes qui viennent à ce bus à bris, surtout pendant ces jours là où on est là, ont déjà été filtrées ou pré-filtrées on va dire par toutes les associations comme Emmaüs Solidarité ou Médecins du Monde ou l'Amie de Pain, voilà, qui permet effectivement de dire voilà, ces personnes là ont vraiment des problèmes d'audition. Alors ça peut être de la simple otite ou bouchon dans les oreilles qu'on va effectivement soigner puisque nous avons un ORL avec nous, jusqu'à l'appareillage où là, ben effectivement, ils rentrent dans une chaîne auditive que nous avons installée et ils vont terminer avec l'appareil auditif sur les oreilles. Musique Alors j'entends plus, je suis venu avec elle et puis on dit l'appareil. Et maintenant j'entends, j'entends très bien maintenant avec les appareils. Les trois personnes qui ont cette association sont venues me voir il y a une dizaine d'années pour me parler de leur association et j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup j'ai voulu participer à ce type d'opération parce que c'est, je trouve, dans Paris, parce que je suis en fait à Paris, de ne pas pouvoir s'appareiller, je trouve ça regrettable. Et c'est vrai que c'est à côté de chez moi et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir aider les Parisiens à accéder à ces soins. Alors cette opération a eu lieu grâce à la rencontre d'un grand monsieur qui s'appelle Martin Hirsch, puisqu'il a fait partie du prix Europe 1 Solidarité que nous avons gagné au mois de juillet, enfin Audition Solidarité a remporté. Il était dans le jury, il a trouvé que cette initiative était quand même très originale. et il nous a fait rencontrer les enfants du canal qui sont une association qui justement ont un accueil dans des lieux, on va dire, un petit peu neutres et qui permettent justement l'accueil et la possibilité de faire cette action dans leur bus. Ils arrivent au bus avec un visage très fermé et ils ressortent avec un visage épanoui, c'est extraordinaire. Et on est tous maintenant en train d'attendre les sorties de bus tellement ça nous fait plaisir. Et il y a une personne qui l'a dit joliment ce matin, elle a dit je vis un conte de fées et voilà et se lever ce matin pour faire un conte de fées, c'est sympa. Sous-titrage ST' 501